abonne toi et salut à tous c'est ribosome et on se retrouve du coup pour un nouveau live sur red dead redemption 2 et voilà le jeu est lancé c'est extraordinaire du coup je vais vous dire bonjour salut lobless 83 salut salas tatat salut numéro bis 27 salut à karine bretway salut à mario pasto salut à tous alors du coup dans ce live qu'est ce qu'on va faire on va continuer l'émission de l'épilogue alors je préviens je suis un peu malade du coup si je fais un c'est normal et si je fais c'est normal aussi voilà du coup là je suis en train de vous préparer une vidéo suite aux commentaires de goops s2000 je crois à une vidéo pour ce week end sur les pigeons et je pense que vous allez vous marrer enfin j'espère en tout cas vous allez vous marrer du coup voilà salut bronze stroman salut à toi du coup voilà on va attaquer sur la mission de je vais regarder juste qui c'est c'est l'oncle je crois qu'on a que ça à faire pour l'instant on avait pas mal avancé donc ça fait quoi ça faisait ça fait sept jours 15 jours que j'ai pas streamer du coup je sais plus comment on fait pour streamer je déconne je vais passer en plein écran et on va attaquer on va attaquer direct bon j'espère que tout le monde va bien dans le chat ça fait du bien de restremer ça faisait un moment moment là j'attaque direct quoi salut sac boy salut l'hub 31 je vais me mettre en plein écran et non c'est quoi ça va passer je vais utiliser ce que j'ai j'ai besoin c'est un cerveau ou tu utilise ce que tu as tu as qui est moins une cerveau on va commencer bon la première chose c'est la foundation qui concerne les moites d'un tasse de bois c'est pas un travail pour un homme avec un gage de l'ombeau si tu veux que tu as Six foot deep hole for me when the work day is over. Don't tempt me. Oh well here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy. Alors moi j'ai pas joué, presque pas depuis... Depuis, ça fait cinq jours que j'ai pas joué. You're very annoying. He's right. You should get on with this. Je vais faire Bob le bricoleur. Ah, la musique. Avec un petit peu de guimbarde. Boing. Oh ouais. Une belle bâtisse. Alors, lever, relever. Je vais me faire bousiller pour les droits d'auteur. En plus j'ai reçu une notif de YouTube. Enfin, c'est les conditions générales de YouTube qui disent vu que l'article 13 est passé, il y a des nouveaux trucs qui se mettent en place, etc. Sur la bonne foi. Nanana. Bon, c'est... Planter le clou. Allez, c'est parti les gars. On plante le clou. On porte. Tu vas faire... Ouais, voilà. Salut, belette SS. J'espère que tu aimes le bricolage. Car ici, on aime planter le clou. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live de bricolos. Si vous bossez à Leroy Merlin, n'hésitez pas à me donner des conseils. Planter le clou. J'espère qu'on va pas planter 500 clous quand même. Parce que là, pour l'instant, on est cofondation. Donc bon. Ah ouais, putain. Un bel baraque quand même. Une petite côtelette. La musique est cool par contre. Mais comme d'habitude en fait. Planter le clou. Alors, ok. C'est une mission QTE vraisemblablement. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau ? Et ça avance pas mal. Une belle maison. Merde. Ah mais là, en plus, t'as une médaille encore pour une mission comme ça. Si j'ai de l'or, franchement, on est dans un cadre spatio-temporel bizarre. Parce que pour l'instant, je crois que j'ai enchaîné à peu près 25 missions en bronze. Je vais essayer de tenir mon record. Portée relevée. Mince. Marshall. Il est quand même stylé, hein. Et je rappelle pour ceux qui débarqueraient, on avait récupéré les plantes d'une maison la dernière fois. les plans justement mi-quittent de cette maison et allez on plante le clou l'oncle qui danse 80% pour avoir planté le clou allez frappe le clou john comme si c'était ton dernier clou ça va vite en tout cas il est plus agile que homer simpson dans le film des simpson ouf je vous remonte le saut salut à ceux qui arrivent pour ceux qui n'étaient pas là on a planté le clou je vais me mettre un timer hop c'est fait my darling abigail i hope you and jack are doing well i remain a fool and i'm sure i shall die a fool but i'm trying very hard to be something like the man you deserve ah il aime sa petite abigail ils nous ont fait un flashback avec l'émission précédente que j'avais pas les cheveux et la barbe aussi courte j'ai rencontré l'uncle pendant que je suis venu de la banque et pendant que je sais tes sentiments sur lui il a été énormément aidé en sa propre façon charles smith a aussi apparaître et est un peu surprisement un pillar de strength ensemble nous avons construit une maison j'espère bientôt le montrer à vous après je vous poserai une question parce que du coup j'en ai pas mal parlé ce week-end de red dead avec certaines personnes quelques jours plus tard elle est stylée quand même cette maison elle est vachement belle cool oh argent alors qu'est ce que j'ai foiré ce coup ci planter les clous avec une précision de 80% c'est une chose qui n'est pas donné à tout le monde de planter ses clous avec une précision de 80% ouais du coup la question que je me posais c'est au final on passe notre temps à essayer d'améliorer le campement pendant tout le jeu red dead et au final du coup résultat il se passe ce qui se passe à la fin du chapitre 6 et au final tout ce qu'on a fait pour améliorer le camp et tout l'argent qu'on a donné pour pour améliorer c'est perdu en fait tout ça et je trouve ça un peu dommage en fait et du coup ma question c'est savoir juste le récupérerons nous est ce que l'on le récupérera ou pas quoi allez on enchaîne direct c'est un peu de temps que j'espère te trouver un travail juste une fois tu crois en la réincarnation John Marston ? non je crois et j'espère qu'il y a tout ce qui est qui est là que je peux revenir comme un jeune pour que quand tu es vieux et face à la mort je peux être un petit peu de sommeil qui vient et passent ton voyage dans la mort c'est une condition de mort et je vais vous donner un autre condition de mort nous ne nous sommes pas en train de faire avec les choses ici et nous allons tous nous sommes en train de faire avec quoi ? agir ? agir ? agir ? agir ? tout le monde que ce pays est bien pour est la nourriture nourriture ? oui c'est donc c'est pas malheureux c'est facile mais ils sont trop je n'aime pas c'est pas malheureux et c'est pas malheureux ah ouais même les sacoches bon mais comme ça au moyen c'est cool si il avait su ça j'aurais peut-être pas fait autant de vidéos du coup et honnêtement je suis trop content parce que j'ai eu d'excellents retours sur la vidéo du tatou la vidéo du monstre du gila et peccary condor et vraiment je suis très content que ça vous ait plu moi je m'éclate avec les montages maintenant je tente des trucs, j'essaye des nouveaux trucs, j'essaye de vous filmer ma tronche avec des jolies couleurs etc faire de l'étalonnage donc vraiment je suis très content que ça vous plaise parce qu'il y a du taf pour le coup ah ouais ouais Karine j'en ai pété un truc de taré bah en fait le jeu comme je disais la dernière fois je le trouve je sais pas si c'est moi ou quoi mais je le trouve vachement plus dur dans l'épilogue toutes les séries de gunfight et tout je le trouve beaucoup plus compliqué ah cool, l'eau blesse merci pour la précision donc là chevaucher jusqu'à la scierie de blackwater ok parler au vendeur de bois quelle tronche peut avoir un vendeur de bois le vla ah mais oui c'est le même gars qui m'a filé les plantes de la maison alors bois de construction, carré c'est le gars le plus vague du monde quand il choisit quelque chose c'est peut-être c'est ma mère, elle est là mais c'est génial de te voir encore salut Marine Laforest 92 94 bien sûr comment on va payer pour ça ? même chose que nous payons pour tout je voulais que je vous ai aidé vous avez été un bon client et je vous aime et David Guedes vous aime mais ce mec est très déranger peux-tu juste me donner quelques jours ? bien sûr j'ai vraiment apprécié te demander et te voir faire un fou de toi salut ZFCB c'est Sadie Adler ? hey c'est Sadie ? c'est bon c'est le Ikea de l'époque c'est vrai qu'elle a toujours son cheval rose c'est vrai qu'elle a toujours son cheval rose je vais mettre les rediffusions bientôt Karine pour ces lives je crois pas que je suis mort sur les skinners il me semble pas ou peut-être une fois ci je pense que je vous mettrai la rediff des précédents lives du coup vendredi et le pigeon du coup la vidéo du pigeon je la ferai pour dimanche samedi ou dimanche vous verrez bien pfff c'est putain hey so who is this bounty ? Ramon Cortez ramon cortez yeah you head back down to where we was new austin hey là c'est l'endroit où on avait mexicans on avait tué des mecs là au début du jeu Je ne me souviens plus pourquoi. Ce n'est pas quelque chose d'autre, mais c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai eu des problèmes de mon propre. C'est la gang dont tu parlais. Est-ce que tu as récupéré les armes d'Arthur ou vas-tu acheter d'autres armes ? Non, je les ai récupérées. Je les ai récupérées au début de l'épilogue. Juste après... Juste après avoir trait les vaches et récupéré le Taureau. Une fois qu'on doit s'en servir pour aller buter des gars. C'est bon pour toi ! Tu l'as récupéré de la pêche ? Non ! C'est une de ces pré-coutes. Me et Charles l'ont fait. Et l'uncle l'ont regardé. Et l'oncle l'ont regardé. Et l'oncle l'a dit. C'est solide, même. C'est vraiment bon et sturdif. John Marston a sa propre maison. Tu devrais venir voir ça. C'est un bon pays, Sadie. Au contraire de tout ça. C'est le ciel de la peau ici. C'est calme. Ramon Cortez, tu devrais être là. Tu cherches ce jardin. Je vais prendre la maison principale. On va examiner la grange. Forcer la serrure ou enfoncer. Oh ! Encore ! Putain ! Oh ! La patate ! Ah ouais, la TSS ça la fout mal là. C'est horrible de perdre son cheval justement. Je trouve ça aussi chiant. Bon apparemment celui que j'ai actuellement, la Rachel, qui est de base, apparemment elle est bien. Mais bon. A la fin de l'épilogue, j'irai m'acheter un bon gros cheval bien cher. Suivez Sadie jusqu'à Road. Et ouais, mais malheureusement j'ai pas de galette d'avoine. J'ai même que dalle je crois. Ah si t'es... Bardanne. Ah ! Un trajet automatique. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs qu'on avait passé les 1900 abonnés sur la chaîne. Du coup merci à tous. Parce que c'est grâce à vous, si on est aussi nombreux et si ça marche autant. Salut LB. Euh... Je sais pas du tout à combien je suis de pourcents. Salut Morandrea. On regardera si tu veux tout à l'heure à Braunstroman pour mes pourcentages dans l'histoire. D'où ? D'où ? D'où ? D'où ? Aussi rigide qu'un poteau. Il a perdu son chapeau d'ailleurs, j'aurais bien aimé le récupérer. 300. Mr Sheriff ? Mr Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez ? Cortez ? Well done, how ? Found him hiding in a pile of shit. That's about right. Dans un tas de merde. How are you doing Ramon ? Oh, just fine mister. Hey, how much you want ? How much any of you want ? I'll give two thousand dollars in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that Ramon. You've been a real bad boy. Me and my boys are gonna ride you in the sand and knee and watch them hang you. Okay, okay, if you think so mister. Oh, I know that you want me to know. Take a seat. Help me guard them until my boys arrive and we can get them out of here. Sure. I spent years leaning up this town. Last thing I need. I think they're like this thinking they can take us back to the bad old days. Belette S.S. qui est donc la personne la plus prévoyante du monde, qui s'est gardé 9 lingots d'or de côté, en prévision de la fin du jeu. Ramon Cortez. You can fight. You can fight. Sheriff Thomas. Sheriff Thomas. You want our friend back. You have about 10 seconds Sheriff Thomas. Before we kill all of you fools. One. Don't be a dumb bastard. This is a good tale now. Three. Let him have it boys. Let's run these cowards out of town. I'm going to pick up a chapeau. Olé olé. Okay. There is another one. I guess we're keeping him. Olé. What was that? Come out. The jail. The jail. The jail. They blew my jail apart. Oh no. He's gone. He's gone. He's gone. Well. We brought him in. Ramon Cortez est parti. He ain't here now madam. I don't get paid unless he makes it to San Denis. You want to get shocked today as well as Rob Mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. Look at him. He's not here now madam. I don't get paid unless he makes it to San Denis. You want to get shocked today as well as Rob Mister? Why would we bother threatening you? Done. Let's go. Jim Milton. Mount up. I'm going to throw two or three. Oh no. We have to leave. Well. I'm just kidding. I'm going to take three here. Just to have some stuff. Parce que du coup j'ai quand même commencé l'épilogue avec que dalle. Et j'ai toujours que dalle. Et voilà. Parfait. Red Dead Redemption 1. Elle est archi longue cette mission là en fait. Attendez je vais vous montrer où j'en suis du coup. Euh non c'est pas ça. Euh histoire. Euh pop. On va aller là dans charger. Je suis à 76,6%. Sachant que j'ai fait très peu de quêtes secondaires. un. Avec mon chapeau là on dirait Kung Lao dans Mortal Kombat. D'ailleurs j'ai pas acheté Mortal Kombat 11 mais il me chauffe ce jeu un truc de dingue. J'ai vu qu'il avait été interdit euh. Où est-ce qu'il a été interdit ? Je sais pas si c'est pas en Australie mais c'est souvent en Australie qu'ils sont interdits les jeux comme ça. Parce qu'il était archi violent euh. Beaucoup trop violent même. Moi j'aime bien Mortal Kombat. Que ce soit violent ou non. Mais si c'est violent c'est quand même mieux même. Si c'est violent c'est quand même mieux même. C'était gratuit. Euh non j'ai pas fait toutes les recherches de cartes au trésor. Enfin de trésors de cartes au trésor. Parce que euh. Bah du coup j'attendais la fin pour les faire et puis je voulais vous les faire en vidéo. De toute façon j'ai gardé une sauvegarde de euh. J'ai gardé une sauvegarde avant de finir le chapitre 6. Avec Arthur du coup. Pour euh. Si jamais faire les quêtes secondaires euh. Faire euh. Toutes les cartes au trésor si jamais ici elles apparaissent plus euh. Dans cette partie là du jeu. Je me suis sécurisé au cas où pour pouvoir vous faire des vidéos. Sur tous ces trucs là. Tu l'as toi l'Oblesse 83 le dernier Mortal Kombat ? Ou t'as juste vu euh des vidéos ou des trucs comme ça. Parce que franchement moi il me chauffe euh. Il m'en faudra peu. Vraiment très peu. Pour l'acheter. Ah il est là. Avec son fuite jaune. Je vais essayer d'allumer la lumière. Voilà. C'est la belle stone. C'est la belle stone. C'est la belle stone. Elle sait ce qu'elle veut. Notre Sadie. Bah j'y vais hein. J'commence ça. Ah non. Là. Oh. Oh. J'étais dessus. J'étais dessus. Pareil. Voilà. Loupé. Bon. Voilà. La bouffe. Je vais tirer sur ça. Voilà. Ouf. Concentration. 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 Crève. Hou-là. Ouh-là-là. Euh. Truc qui donne beaucoup de vie. Je sais pas. Ah. Non ça c'est de l'endurance Ah putain j'ai plus rien Voilà Faut vraiment que je passe dans un magasin m'acheter des trucs pour me soigner Salut sacer farmer T'es pas prêt chasseur farmer je vais encore avoir du bronze Olé Je le vois pas Voilà Et lui là il prend la fuite du coup Ne le tue pas Ok Bah déjà je vais pas y aller à la nage Est-ce qu'il y a un autre bateau Non y'a rien Je vais y aller en courant Cool Si tu les fais avec Arthur les trésors ne les vend pas tu les as dans ta sacoche à la fin Ok Je les vendrai pas Moi j'ai des morceaux de barbecue pour ta vie J'en ai pas J'ai pas assez chassé j'ai pas fait assez de trucs comme avec Arthur J'ai que dalle en fait Précision de 80% comme pour les clous Alors je vais prendre ça Ça va m'aider Eh ben elle était longue cette mission ça bug pas du tout mais vraiment pas comme un go et ben oui mais j'aimerais monter sur mon cheval voilà quoi c'est vrai voilà Ha! Oh! Ha! Dead man! Tu? Aucun qui était près de toi! Je l'ai préféré quand tu as offri de mon argent! Oh tu veux mon argent? Hey! Prends mon argent! J'ai du gouton, chérie! Mais tu disais que tu me vas me tuer! Oh tu m'as fait? Je me l'oublie de tout ça! Tu vois, Ramon, ce que nous avons ici, c'est un problème d'intérêt. Oh, je suis bien pour ça! Tu es en train de se battre, Rudy Romero! Lol Ribosome, j'ai regardé toutes tes vidéos! Je t'adore, t'es super continu comme ça! Ecoute, merci! Merci beaucoup! A ligoter les gens, c'est la vie! C'est la base! Et ce soleil est extraordinaire! J'ai ma montre qui sonne! 1000$! Ça l'obsède cet homme Lord là! Du coup on le ramène dans la même prison! J'espère qu'il a une cellule qui a pas pété du coup... Sheriff Thomas! Non mais il y a toujours les cadavres, ça c'est cool! Ça c'est ce qui fait que c'est un jeu qui est cool quand même! A l'époque de GTA 3, GTA Vice City là... Les mecs ils auraient déjà disparu... Au premier départ à cheval quoi! Ça c'est pas un petit peu qu'on croise dans Red Dead 1, après je me souviens pas... C'est la mission la plus longue du jeu hein! C'est la mission la plus longue du jeu! C'est le réveil quand tu t'endors devant la PS4! Quand je m'endors devant le saumon rouge légendaire! Non en fait c'est un timer pour me dire euh... Quand est-ce que je dois couper la VOD euh... Enfin l'enregistrement pour que vous ayez pas des vidéos de 4 heures... De rediff de live! Désolé je bois! Je suis malade! J'ai mal à la gorge! C'est nul! Et bah... J'sais pas si c'était considéré comme étant la mission la plus longue mais... C'est vrai qu'elle est costaud quand même! ... Alors... Quelle est la couleur de cette mission? Ah... Du bronze! Bronze attribué! Et bah voilà! Tire en pleine tête! Quatre ennemis en tirant sans viser! Terminant la mission sans utiliser d'objets de soin! C'est un échec total! Un échec cuisant! Euh... Du coup... Alors ce que je vais faire... Vu que ma montre a sonné... Je vais vous dire au revoir! Euh... A la fois au live et à la fois à la VOD! Euh... N'hésitez pas à regarder du coup les vidéos des animaux ou les anciennes vidéos du coup de toute euh... Pass Communauté! Là c'est vrai que j'ai pas eu trop de temps la semaine dernière et cette semaine euh... Aussi elle est chargée donc euh... Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre une heure d'if de live euh... Ce vendredi! Et vous aurez un nouvel animal! Ce week-end euh... Ça sera... Le pigeon! Et il y aura peut-être un autre animal en bonus! On verra en fonction du montage si j'arrive à en mettre deux! Mais sinon dans tous les cas il y aura le pigeon! Donc du coup moi je vous dis à bientôt! Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne! Allez ciao! Abonne toi!